Ce n'est a priori pas là qu'on l'attendrait, et pourtant cette rampe de skate se trouve dans un café de Saint-Etienne-les-Remirmont. A l'origine de ce projet, Alexandra, 33 ans, qui réalise son rêve d'ado. A la base, je voulais créer un café, c'était vraiment ma passion depuis que je suis gamine, et en liant mon autre passion qui est au pâtard à roulettes, j'ai voulu faire cet endroit pour lier les deux passions. Employée dans la fonction publique, la gérante a souhaité créer sur son temps libre un lieu qu'elle veut être tolérant et respectueux. Dans ce décor majoritairement fait d'objet de récupération, Alexandra accueille ses adhérents, toutes générations confondues. Et pour adhérer justement, une cotisation est fixée à 5 euros, ce qui permet de consommer à prix libre toute l'année. Alors du coup, c'est vrai que proposer du prix libre, c'est un peu osé. Beaucoup de personnes me le disent, je suis un peu folle de faire ça, mais c'est vraiment le plus important de mon projet, c'est ça. Et je souhaite que tout le monde qui vienne ici puisse consommer en fonction de ses moyens. Ça roule, on explique un peu et puis ensuite les gens s'y font et c'est une bonne chose que le prix libre soit bien intégré ici. Dans ce bien-nommé Cafarnaum, on trouve un coin lecture, des fripes à vendre et des ateliers de réparation de pâte à roulettes. Des concerts et des expositions y sont également régulièrement organisés. Moi j'ai la possibilité d'installer une expo photo, j'ai la possibilité d'installer des brochures qui vont pouvoir parler de différents sujets. C'est une place pour tout un chacun ici. Ça permet d'avoir une belle cohésion entre riders, les artistes qui viennent, des gens qui viennent exposer leur A. Un concept qui repose aussi sur le bénévolat et l'aide des adhérents. Depuis l'ouverture en août 2023, le Cafarnaum en compte plus de 500, parmi lesquels déjà quelques habitués.